C'est en 1995 au salon de Tokyo que le CR-V a ouvert la voie du marché des SUV. Nous voici au volant de la quatrième génération qui s'annonce comme une réussite. Sa ligne est plus statutaire, le nouveau venu s'est bonifié. Nous retrouvons le côté décontracté et formel décrit par Manabu Konaka, designer extérieur, qui ajoute que l'esthétisme signale toujours la robustesse et la fiabilité. A première vue, le nouveau CR-V est à peine plus petit que l'ancien et si sa hauteur perd 30 mm, il n'en demeure pas moins toujours aussi habitable. L'ambition de Honda a été d'offrir plus de prestance et c'est réussi. La face avant est plus audacieuse avec ses phares à LED, des doubles xénons, et la ligne de caisse est plus marquée et plus dynamique. A l'arrière, les feux eux aussi à LED restent disposés verticalement. L'aérodynamique a été soignée avec un carénage du plancher qui permet un gain de CX de 6,5%, ce qui est un avantage en matière de consommation et d'émission de CO2. Du côté de la vie à bord, l'empattement est identique à celui de l'ancienne version. Les passagers bénéficient toujours d'une grande habitabilité et ceux installés à l'arrière peuvent facilement allonger leurs jambes et profiter du confort de la banquette. Bonne nouvelle pour les amateurs de modularité, les sièges magiques qui permettent de transporter des hauts colis font leur apparition avec un système de manipulation extrêmement simple grâce aux deux manettes disposées dans le coffre. Il suffit de tirer dessus pour que tout se passe sans le moindre effort. Une fois installé derrière le volant, il est facile de trouver la bonne position de conduite grâce aux multiples réglages offerts. Le système d'accès et de démarrage sans clé nécessite une simple pression sur le bouton start présent sur le tableau de bord. Ce dernier offre un certain nombre de strates horizontales qui renforcent la perception d'espace et créent un environnement ergonomique et intuitif. Rapidement, on s'aperçoit que les matériaux utilisés dans le CR-V version 2012 offrent une grande qualité comme en témoigne la bande décorative qui s'étend à travers le tableau de bord. Une fois démarré, le moteur 2 litres de diesel se montre discret. Revu en profondeur par rapport à la version que l'on trouvait sous les capots de la troisième génération, le bloc offre une réduction des émissions de CO2 importante en passant de 171 grammes au kilomètre à 149 en boîte manuelle et à 174 grammes ou le 295 avec la boîte automatique à 5 rapports que nous avons testé. La douceur de cette dernière s'accorde parfaitement avec la philosophie du CR-V. On apprécie de pouvoir si besoin avoir recours aux palettes situées derrière le volant. Elle enchaîne les rapports sans à-coups et permet des relances sereines. Avec une puissance de 150 chevaux à 4000 tours minutes et un couple de 350 Nm à 2000 tours minutes, le nouveau CR-V passe de 0 à 100 km heure en seulement 10,6 secondes. Notre parcours mixant autoroute et route secondaire nous a permis d'apprécier le comportement sûr offert par la tenue de route du nouveau CR-V. Et on sait que l'on peut compter sur les dernières innovations comme l'ESP ou encore l'ESS. Le nouveau Honda CR-V version 2012 propose toute une série d'équipements de sécurité. Ainsi, le LKAS permet de maintenir le véhicule dans sa voie de circulation car il détecte les marquages routiers grâce à une caméra installée dans le haut du paroisse. Enfin, la CMBS prévient les accidents en avertissant le conducteur lorsqu'une collision est possible. Le CR-V, dans sa nouvelle version 2012, propose une réelle alternative au Mnospas. Avec sa transmission intégrale, il offre une polyvalence étonnante, un niveau de confort et de technologie qui lui permettront sans aucun doute de répondre à toutes les attentes.